Aujourd'hui c'est vendredi et j'ai pas de vidéo à vous présenter à part ce petit update que je vais faire pour vous montrer pourquoi il n'y a pas de vidéo le premier jour où j'aurais dû recommencer mon rythme régulier Pourquoi ? Bah en fait regardez où je me suis planqué ou perdu J'étais en fait quelque part dans le sud de l'Espagne Sous, comment on appelle ça ? Ah plus loin là-bas là, il y a l'Andorre, environ à 100 km Et je vois un petit panneau camping qui paye pas de mine, il faisait tellement chaud Je me suis dit allez avec un peu de chance à une piscine Et regardez ce que j'ai trouvé Ça, c'est un grand cirque Donc c'est là où ils gardent les brebis en fait, c'est un cirque naturel pour garder les brebis à l'époque Et il y a la petite famille super gentille et adorable On voit un petit peu le bleu de la piscine ici Qui ont un petit camping juste là devant nous, en face de nous Il y avait le restaurant, ça veut dire repas matin, midi et soir où tu arrives Le plat typique espagnol est posé sur la table, t'as juste à mettre les pieds dessous Donc voilà, je me suis reposé mais j'ai beaucoup bricolé Alors tout d'abord je me suis occupé de réparer mon petit vortex Parce que malheureusement je lui avais mis un gros chetard Et j'avais un axe moteur qui s'était cassé Donc maintenant que j'ai les pièces et que j'ai mis aussi le support GoPro On va pouvoir reprendre un peu la prise en main de cette machine Je l'aime beaucoup, je vous en parlerai bientôt J'ai fait la maintenance du setup en 6S J'ai racheté 3 batteries 6S Maintenant je vais pouvoir faire pas mal de vidéos avec Puisque avec 5 batteries je devrais être à l'aise J'ai déporté aussi l'antenne à l'arrière J'ai mis une nouvelle antenne de la fabrique circulaire Pour pouvoir être un peu plus loin que ce que j'avais d'origine Voilà sinon j'ai rien changé d'autre Je me suis fini ce setup là C'est à dire que Lâche moi toi C'est à dire que pendant un moment Alors ne regardez pas ce qu'il y a au dessus Pour l'instant ça va vous déconcentrer Donc en fait ça c'était un setup C'est un Vega HD Qui passe le 5 pouces mais pas le 6 Et en fait j'avais cramé le SOB Win 40A en quelques essais Et du coup j'ai acheté le nouveau Le 45A J'ai remplacé, j'ai tout mis Alors je sais pas si vous voyez Une sorte de truc blanc bien visqueux là En fait non ça c'est du silicone Et j'en ai foutu sur toute l'électronique Il n'y a vraiment aucun circuit, composant ou piste Qui est apparente et qui pourrait toucher de l'eau Alors je l'ai fait parce que je voulais tester Ça marche super bien J'ai l'impression que ça va me rendre beaucoup plus durable les setups Ne serait-ce que pour les composants qui pourraient se barrer sur des chocs Qui sont bien fixés L'humidité, il y aurait moins de changements de réglage Dû à l'humidité Et si je tombe dans la flotte A priori l'électronique devrait survivre Et en fait pourquoi j'ai fait ce setup là Alors j'ai mis les moteurs les plus puissants que j'avais Donc les 22.07 2650 kV Et l'objectif ça va être d'être avec des petits packs en 5S J'espère trouver des 1200, 1300 voire des 1000 en 5S Assez léger pour compenser la prise de poids qu'il y a au-dessus Et au-dessus en fait c'est une GoPro C'est une type GoPro session 4 ou 5 Et il y a une sorte de stabilisateur Feiyou Et en fait c'est pour faire des plans tout bêtes Par exemple je suis full throttle vers l'avant Ou que de la marche avant Et je joue pas trop sur le yo parce que c'est un peu chelou Sinon l'effet que ça fait Mais en fait c'est pour stabiliser sur 3 axes Des rushs GoPro pour faire du suivi Ou un peu comme de la prise de vue traditionnelle Que ça soit Anafi ou Inspire Donc en fait ça me permettra de faire des sortes de trucs un peu hybrides Entre la prise de vue et du racer C'est un truc ça fait 2 ans que je l'ai acheté ça Ça fait 2 ans et j'ai enfin trouvé le temps de le faire Je me suis éclaté comme un fou avec celui-là Alors celui-là c'est la plus grosse machine que j'ai Donc c'est d'ailleurs il va falloir que je change les moteurs Pour prendre des plus légers et des moins qui consomment un peu moins Normalement je peux passer du 8 pouces Et j'arrive pas parce que dès que je mets du 7 pouces ça crame Voilà il va falloir que je comprenne Alors j'ai déporté l'émetteur vidéo Il est ici là ça c'est un Unify Qui est planqué à cet endroit-là Et le gars en quad de tout à l'heure qui repasse Voilà Et en fait pourquoi je vous parle de ça Parce que en fait je suis en train de m'amuser A tester avec ce VTX déporté vers l'arrière Comme celui-là d'ailleurs En fait toute une série sur les antennes vidéo Donc je dois terminer la série sur le Langrange Et voilà donc j'ai testé les antennes Je devais le publier aujourd'hui Je n'aurai pas le temps je pense parce que je dois profiter encore du soleil Et je n'aurai pas le temps de monter et de vous uploader ça ce soir Et aussi de tester des VTX J'en reviens juste après Pourquoi je suis tout excité avec cette machine-là C'est parce qu'en fait en démontant les batteries d'Anafi Donc ça c'est une batterie d'origine d'Anafi Et j'en ai démonté Il y en a deux En fait c'est pour faire des batteries légères de l'Anafi Je vous expliquerai ça aussi J'ai un Anafi léger qui permet de voler légalement En Espagne dans quasiment 60% du pays 70% du pays Donc en fait au lieu de les jeter Je me suis dit tiens vas-y c'est des 2700 mAh Ultra HV à 4,40V par élément C'est léger Je me suis dit tiens je vais en faire un pack 4S Parce que je rappelle l'Anafi c'est le 2S Donc hop 2 packs ça fait un 4S Je les ai bien équilibrés J'ai bien reconditionné ma lipo Et bah vas-y je teste ta Tu vois je prends la petite machine Je me dis allez Je sais que ma portée vidéo Elle peut au moins aller jusqu'à la première montagne Et là J'ai voulu 25 minutes 25 minutes avec 5000 mAh presque En fait j'ai consommé 5000 mAh C'est ce que j'ai mis dans le pack Donc c'est un super pack J'en ai 4 Et donc je vais pouvoir faire des espèces de longs De longues portées En fait aller au bout de la portée de la vidéo Parce que je le rappelle La vidéo pour le 5-8 Quel que soit ton matériel Même si c'est bien optimisé Il y a des anciens qui connaissent bien la discipline Qui m'ont dit voilà Tu ne dépasseras pas plus que 4 km Ça sera vraiment le bout du monde En drone Peut-être en aile volante c'est possible Mais en drone ça sera difficile de faire plus que 4 En ce moment je travaille là dessus Donc toujours un autre setup C'est vraiment mon setup tout bas Celui que j'ai pas peur de perdre Donc hop Voilà c'est fait avec que de la récup Il n'y a quasiment plus rien de neuf C'est que de la récup Par contre ici j'ai fait un système Je ne sais pas si vous voyez J'ai une, deux, trois connecteurs J'en avais quatre j'en ai enlevé un Parce que ça n'arrivait pas Et en fait ça fait un moment Ça fait plus d'un mois et demi Que je suis en train de tester les VTX Donc j'ai fait une série à 200 mW Dans les arbres Donc voilà j'ai des dévers à montrer Et là maintenant je vais faire juste à l'instant La série puissance max de chacun Donc je rappelle Enfin non je rappelle pas vous savez pas Donc ça c'est un Comment on appelle ça ? Ça c'est un Furious 700 mW Je l'ai mis, je l'ai radiatorisé avec un truc de carte graphique Voilà ça c'est le Furious 700 mW qui envoie presque 1 W en Redband 1 Ensuite là j'ai le Unify Alors là franchement pouce bleu Ou un commentaire pour remercier Parce que franchement J'ai acheté ce truc là qui vaut 50€ Juste pour le tester C'est à dire que je n'en ai pas besoin des VTX J'en ai plein Et pour faire un test qui parle bien sur le matos de l'engrange Je me suis fait mal quoi J'ai acheté un VTX Enfin un VTX qui va me servir que pour le test Donc voilà Ça c'est le TBS Unify Et ici c'est le Trempe HV radiatorisé Voilà ça c'est le Trempe J'ai mis deux radiateurs Parce que moi j'aime beaucoup les Trempe Même si je pense que ça ne joue pas beaucoup C'est juste que je n'ai pas envie d'user mon Trempe Voilà Et donc je vais comparer à puissance max La qualité d'image au bout de ces vallées Je pense que je vais pouvoir sans problème aller en face Donc là il doit y avoir un bon kilomètre Je vous dirais pareil au montage Je calculerai ça combien de kilomètres Et on ira tester tout le long Et dernier petit truc Ça fait 10 jours Je me suis offert un Inspire 1 Avec une X5 Donc regardez ça c'est la caméra Voilà ça c'est l'Inspire 1 C'était celui de Benjamin Lavechère Ce drone C'est sûrement l'Inspire qui a le plus volé en Europe En temps de vol Il a fait le clip de Aurel San Et franchement je suis super fier de pouvoir m'entraîner dessus En fait je l'ai acheté juste pour m'entraîner J'ai oublié J'ai fini aussi ma boîte Alors ça se voit pas du tout C'est super moche Mais c'est une boîte pour faire des lives autonomes Dedans il y a deux micro HF Une régie Il y a un système pour alimenter des trucs en USB Et en 220 Et en fait je pose cette boîte un PC dessus Je lance OBS Et je me fais des live sessions Par exemple je pourrais commander Je pourrais commenter des entraînements avec des potes Je pourrais commander une session freestyle Voir faire des interviews Comme ça de façon assez rapide Grâce à ce petit boîtier Donc là ça m'a pris une bonne journée C'est juste un truc pour gagner du temps Et là je vais me gaver C'est le moment là Le soleil est en train de tomber J'ai environ une heure et demie de soleil Je sors la grosse enceinte Je vais poser du son Il n'y a personne Je ne vais embêter personne Et je vais m'éclater Donc à la prochaine All that I am Is all I'll let you see You don't need nobody else And you're putting this oil on me Forget There's no way to love Just open your eyes Just hold out your hand And place it to life Forever it's you Forever it's me You don't need nobody else It's all yours But you fail to see It's all yours 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 You don't need nobody else Because all that you need Is me You give to me You give to me Body and soul We dim between the cracks in the wall So we have no time So we have no time Time's all we need Me I don't need nobody else You don't need nobody else I don't need nothing I don't need anybody else Sous-titrage ST' 501